Cofac, c'est 347 adhérents, un homme une voix, on est sous statut coopératif, avec 764 points de vente et 3 filières. Une filière B2B, professionnelle, qui est majoritaire chez nous, de vente de produits aux professionnels, aux collectivités locales, à l'industrie, produits de pays, d'équipements, d'outillages. Une filière grand public, avec une enseigne BricoPro, qui s'apparente à toutes les enseignes bricolage, et désormais une filière agricole, pour tout ce qui est fourniture agricole, avec un flux de ventes qui tourne autour d'un milliard de cent millions, et un flux d'achat centralisé, donc nous centralisons la facturation pour le compte de nos adhérents, de 375 millions d'euros. Dans le contrat cadre que l'on fait signer à l'industriel, il y a une notion de centralisation des paiements, et une convention du croire qu'il souscrit. Donc il a une certitude, en clair, d'être réglé, même en cas de défaillance de l'adhérent. À aujourd'hui, il n'y a pas de limite de crédit entre l'adhérent et l'industriel. Le besoin spécifique, c'est que du fait que l'on soit en prise directe avec nos adhérents, et que nous gérons finalement leurs encours, nous gérons leurs règlements, AIG, en fait, nous laisse piloter 90% à 95% du risque. Le contrat s'adapte parfaitement à notre besoin, pour autant qu'on ait une communication avec AIG de proximité, d'une part, et de transparence, c'est-à-dire qu'on puisse communiquer, pouvoir scanner l'ensemble de nos portefeuilles adhérents, et pouvoir échanger sur, justement, la notion de risque. Ce contrat, il est quelque part co-construit avec AIG. C'est-à-dire qu'on met les choses à plat, et on définit la couverture. C'est-à-dire que, par rapport à vos flux, et par rapport aux engagements des adhérents, on convient du montant de la franchise, qui peut être complètement absorbé par COFAX sur des risques qu'on évalue, et des risques mini. Et donc, c'est une véritable co-construction de ce contrat AIG. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, nous, de notre côté, de rassurer notre conseil d'administration sur cette couverture, sur des risques exceptionnels, et nous en avons vécu. Nous avons aussi des encours tout à fait exceptionnels, puisque des adhérents peuvent monter jusqu'à plus d'un million d'euros en encours. Tout cela est partagé et co-construit dans le cadre de la rédaction de cet accord. Les nouvelles réalités du risque client, c'est qu'il y a eu une vague de sinistres liées à la crise qu'on a connue entre 2009 et 2013, on va dire. Ensuite, il y a le risque exceptionnel dont on parle, c'est pour ça qu'on a une couverture avec une compagnie d'assurance. Il y a l'évolution de cette gestion du risque chez nous, c'est-à-dire chez COFAC. Donc c'est la mise en place de process validé par le conseil d'administration, avec une particularité, c'est que la fermeture d'un compte est toujours extrêmement difficile, puisqu'on emmène bien évidemment l'adhérent aux procédures collectives si on lui ferme son compte. D'abord, ça a été de se connaître, de se rencontrer en 2009, parce qu'il y avait une histoire d'AU Group avant que j'arrive à la direction générale du groupe. AU Group a évolué avec différents partenaires d'assureurs crédits, puisque précédemment, à IG, nous étions avec un autre assureur. AU Group nous a accompagnés dans ce changement. C'était important parce que ce sont des domaines que l'on ne connaît pas. AU Group a aussi d'autres rôles. Il nous aide à structurer justement ce risque et à analyser avec nous notre portefeuille risque, bien évidemment. Il a un rôle de négociation, parce que tout ça a un coût, donc c'est toujours le rapport risque-coût. Il est là aussi pour nous convaincre, pour nous convaincre d'adhérer à cette couverture risque, et ce qui nous permet, nous, face au conseil d'administration, d'utiliser ces arguments. Il y a aussi une partie gestion, c'est-à-dire que cette partie gestion est quand même extrêmement importante. Lorsque vous avez un sinistre, là aussi vous êtes un peu désarmé. Donc, il joue un rôle aussi de partage, bien évidemment, puisqu'on est en contact régulier, par téléphone. Pas forcément quand il y a des risques, mais quand on a des questionnements, il a un rôle de conseil. Les enjeux du crédit client sont sur plusieurs axes. D'abord, c'est de s'assurer qu'on est assuré par une bonne compagnie d'assurance, que l'on est bien conseillé, et que nous sommes dans la pérennité de ce contrat. Ensuite, la deuxième, la pérennité, c'est l'axe analyse des bilans de nos adhérents, c'est-à-dire que de renforcer cette partie analyse des bilans pour bien identifier l'accompagnement nécessaire auprès de certains adhérents qui en ont besoin. Le troisième, c'est sur le BFR, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement de nos adhérents. Qu'est-ce que nous mettons en place ? Et c'est déjà mis en place dans l'accompagnement du BFR avec des organismes financiers, mais aussi au travers de la logistique, qui allègent bien évidemment leurs besoins de stock. Et le quatrième et dernier point, c'est favoriser la cession par un audit de l'ensemble du réseau qui permet de connaître quelles sont les entreprises à céder et de les garder via le droit de préférence au sein du réseau.